Je me réclame une vision si simple, celle de la prière. La prière, c'est l'expression de la foi. Il n'y aura pas de prière si la foi n'y est pas. Car Dieu n'exauce jamais, jamais les prières. Dieu exauce la foi. Voilà, Abraham, notre père, n'était pas un prieur, mais il triomphait. Il triomphait par le moyen de la foi qu'il avait en Dieu. C'est seule la foi qui rend l'homme agréable à Dieu. Oh, regardez ce que cette parole nous dit. Si tu as la foi et que tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ça, c'est la prière. La prière est partie de ta bouche. Prière théologique, philosophique, scientifique, tout ce que vous voulez. Écoutez, autorité, pouvoir. Mais regardez ce que cette parole dit. Si tu ne doutes point en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis, tu pries, arrive, tu le verras s'accomplir. Par contre, Dieu existe. Exauce-t-il quoi ? Il n'exauce pas ce que tu dis, mais il exauce la foi. S'il voit le doute après ce que tu dis, que la montagne, sida, covid, problème, maladie se déplace. Il a entendu, mais il attend voir ce que tu mets derrière. Si tu mets le négatif, tu mets le pessimisme, tu mets la vision de ta maladie, tu reprends le langage de ta situation. Tu n'auras pas l'exaucement. Dieu exauce la foi. Oh, c'est la foi qui nous fait triompher. C'est la foi qui nous amène à croire que Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. C'est la foi qui nous amène à croire que Jésus est vivant. C'est la foi qui nous amène à croire que même si ma bouche n'exprime pas, mais Dieu exauce mon cœur parce que je crois qu'il est mon Père. Je crois que je suis sanctifié par Lui. Je crois que j'ai son règne. Je crois que j'ai sa puissance. Je crois que j'ai sa domination. Ayez la foi. Église de Dieu, reprenez la foi. C'est la seule préoccupation du Seigneur aujourd'hui. Pas construire des églises, établir des cathédrales, dresser, je ne sais pas quoi, des hôtels. Mais il se préoccupait. Trouverais-je la foi quand je reviendrai ? Oh, devant ce Covid, devant les fléaux, devant tout ce que le monde connaît face à l'église. Où est la foi de l'église ? En Jésus, grand nom. En Jésus, souverain nom. En Jésus, nom des miracles et des prodiges. En Jésus, le Fils de Dieu, où est la foi ? Seigneur, donne-nous la foi. Accorde-nous la foi. La prière ne sera que l'expression de cette foi. L'expression de cette foi que j'ai en toi. La foi me dit que je suis inébranlable. Ainsi soit-il. La foi me dit que rien ne tiendra devant moi. Ainsi soit-il. La foi me dit que tout ce que je fais me réussit. Ainsi soit-il. La foi me dit, Christ en moi, l'assurance de la gloire. Je suis dans cette assurance ce jour de la gloire. La foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une ferme espérance pour que je puisse vous dire, Christ en moi, l'espérance de la foi. Mon ami Paul peut parler de l'espérance. Mais je ne parle pas le langage de mon ami Paul. Je parle mon langage, le langage de ma foi. Christ en moi, maintenant ! Maintenant, comment pourrais-je parler de l'espérance ? Oh, l'assurance ! L'assurance de ma guérison. L'assurance de ma délivrance. L'assurance de ma liberté. Oh, notre Père ! Notre Père ! Quand je l'ai vu, il m'a introduit dans la famille de Dieu, notre Père ! Notre Père ! Qui est dans les yeux de mon âme, les yeux de mon cœur, les yeux de mon esprit, les yeux de mon corps, à déloger Satan, à déloger les soucis, à déloger l'incrédulité, à déloger le doute. Que ton nom soit sanctifié ! Que ton règne vienne ! Voilà le mot qui a changé ma vie. Allah et Bepéwa ! Que ton règne vienne ! Je reçois ton règne, le Christ en moi. Il n'est plus en haut, le règne de l'éternité est en moi. Le règne de ta divinité est en moi. Le règne de ta suprématie est en moi. Le règne de pouvoir, créateur, acquitté le ciel, s'établit en moi. Que ton règne, que ton règne vienne éternel. On l'accueille maintenant. Lui en moi, moi en lui, je règne. Je règne dans l'autorité souveraine de ton nom. Je règne, je règne dans la grandeur de son pouvoir. Je règne, je règne dans sa gloire, sa magnificence. Je règne, je règne de guérison, de santé. Or, allez, Bepa, papa. Et c'est ce mot qui m'a introduit dans le baptême du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue ce jour-là. Lorsque je suis arrivé au troisième verbe, que ton règne vienne. J'ai commencé à parler en langue. N'ayant jamais vu la Bible, n'ayant jamais entendu parler de l'Évangile, mes yeux l'ont vu. L'agneau de Dieu qui rôde les péchés du monde. Alléluia. Son nom a ôté tous mes péchés. Son nom m'a sanctifié. Son nom m'a régénéré. Son nom m'a ressuscité. Son nom m'a restauré. Restauré. Et j'accueille la souveraineté de son règne. Et immédiatement j'ai eu le Saint-Esprit. L'agneau qui bâtisse de feu, de feu, la nature de Dieu. De feu, de feu, la nature de Dieu. Moi qui étais né timide, j'ai reçu le règne de feu et flamme. Et immédiatement je me suis mis à parler dans la langue de mon Père. De notre Père. La langue du surnaturel. La langue du royaume. Le mystère de Dieu. Oh, celui qui parle à l'homme ne parle pas aux hommes. Car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Les mystères de la famille. Les mystères de l'harmonie. Les mystères du partenariat. Le mystère. Papa, je deviens le confidant de Dieu. Je deviens le fils de Dieu. Parlons sa langue. Oh, oh, oh. Alléluia. Et je me permets de dire dans cette occasion. Priez, priez, priez. Ayez d'abord la foi. Ayez la foi dans votre miracle. Ayez la foi dans votre victoire. Ayez la foi dans l'exhaustion. Ayez la foi dans la domination. Ayez là d'abord la foi dans le nom de Jésus-Christ. Avant de confesser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tellement que vous le confessez, vous n'avez pas la foi là-dedans. Cela devient, cela devient une tradition. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Je vous salue. C'est une autre tradition religieuse au nom de Jésus. Tant que vous n'avez pas la foi dans ce nom. Tant que vous n'avez pas épousé ce nom. Même si vous le confessez, vous ne le confessez pas. Vous êtes l'identité de ce nom. Vous êtes la puissante de ce nom. Vous êtes l'autorité de ce nom. Vous êtes la grandeur de ce nom. Là où vous entrez, le nom de Jésus-Christ. Là où vous entrez, la puissante du nom de Jésus se manifeste. Là où vous entrez, l'autorité du nom de Jésus se manifeste. Vous n'avez pas besoin tout le temps de le confesser au nom de Jésus, vous êtes vous-même le nom de Jésus. Alors mes enfants, alors mes enfants, soyez remplis du Saint-Esprit. Oh Jésus, baptise tes enfants, ramène-leur l'autorité, ramène-leur dans ton pouvoir, ramène-leur dans les feux bas de l'eau. Oh Jésus, baptise tes enfants, ramène-leur dans les feux bas de l'eau. Jésus, baptise tes enfants, ramène-leur dans les feux bas de l'eau. Maintenant même, oh Seigneur, j'établis ton règne dans la vie des opprimés, en délivrance, dans la vie des prisonniers, en liberté. J'établis ton règne. Papa, papa, le triomphe est à moi. Papa, le miracle m'accompagne. Papa, Jésus, ma victoire est à l'œuvre. Papa, le Saint-Esprit, la femme, consomme le mal, consomme le péché, consomme le Covid, consomme le cancer. Je crois. Je crois. Je crois. C'est accompli. Je l'ai établi. Je l'ai établi. Au nom de ton nom que j'incarne, je l'ai établi. Par la puissance de ta croix dont tu m'as donné l'autorité dans son servir. Tailler en pièce. Ouvrir toutes les portes. Je l'ai établi. Par le pouvoir du Saint-Esprit, le consolateur. Miracle, guérison, délivrance, liberté, résurrection. Je l'ai établi. Et qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Car plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Jésus vivant en moi. Et par moi. Et avec moi. Maintenant. Et en jamais. Seigneur. Seigneur. La foi dit oui. C'est fait. La foi dit oui. C'est accompli. La foi dit ainsi soit-il. La foi dit victoire. Même si l'ombre de doute est là. Je ne rentre pas dans le doute. Je ne rentre pas dans le raisonnement. Je ne rentre pas dans les notions cartésiennes. Je ne rentre pas dans le langage négatif. La foi dit c'est accompli. Et je verrai ta gloire. La foi m'amène à voir ta gloire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Je ne verrai plus la honte. Je verrai la gloire de Dieu. Car ma foi est dans la gloire. Le Christ est la gloire. L'amour de Dieu est la gloire. La bonté de Dieu est la gloire. La gloire. La miséricorde de Dieu est la gloire. La richesse de Dieu est la gloire. L'autorité de Dieu est la gloire. Ma foi est dans cette gloire. Et ma vision s'établit. Dans cette gloire et dans la vie de Jérémie. Dans la vie de Michael. Israël. Dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Qui l'épousent. Dans la vie de tous ceux qui verront cet enregistrement. La gloire de Dieu s'établit dans votre vie. Et qu'il en soit ainsi. Amen. La gloire de Dieu est la gloire. 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 La gloire de Dieu est la gloire.